Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu PS1 et un jeu de James Bond. Il s'agit de 007 Racing sur PS1. Donc voilà, on est sur le SLES 3356, là on est sur une version FR. Donc il a été édité et développé par Electronic Arts et MGM Interactive, avec le petit lion qui rugit. Donc voilà, il est sorti le 15 décembre 2000. C'est un jeu de course de voiture et en même temps combat en fait. Vous avez des missiles, des militaires et tout ça, et vous devez en fait défourailler des hélicoptères, des tanks et ainsi de suite. La jouabilité, elle est plutôt bonne. Concrètement, la jouabilité elle est pas mal. Le choix des armes aussi, il est pas mal. Bon, après, je veux dire, c'est un truc un peu imposé. Vous avez la maîtrisette de base et après vous pouvez choper des missiles en fait dans vos missions, tout simplement. Et après, quand vous êtes les poursuivants, vous avez les nuages de fumée ou alors les flagules à l'arrière. La panoplie en fait des voitures de James Bond, tout simplement. Donc, se joue à un ou deux joueurs. Au niveau des sorties, il est sorti en Black Label. Donc, First Print, première édition. Et je le possède également en Platinum. Voilà, je le possède également en Platinum, en version aussi française. Donc voilà, j'ai le combo des deux. Impeccable, très content. Donc voilà, le combo des deux James Bond. Toc, on va prendre celui-là. Au niveau de la cotation, vous l'avez entre 4 et 10 euros. C'est un jeu qui est pas cher, il est pas onéreux. Donc si vous voulez un bon petit jeu ou si vous êtes un fan comme France de 007, Et bien écoutez, ça rentre gentiment dans la collection, sans problème. Ça, c'est pas un jeu qui est très coté. Voilà. Au niveau des voix et des textes, tout est en français. Enfin voilà, les textes et les voix en français, c'est top. Moi, j'adore. Et puis la cinématique de départ, où on voit carrément les scènes de films avec Pierce Brosnan et compagnie. Et bien moi, je kiffe. Vous voyez, c'est un gros clin d'œil au film. Quand j'adore ce rapport film-jeu-vidéo, moi. Donc là, on est bien. Je suis bien content de faire le test pour vous. Et je suis content aussi de faire le test pour moi, parce que je ne connaissais pas. Et c'est une agréable surprise. Mis à part les graphismes. Des fois, ça pique un peu les yeux, c'est un peu carré. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste très correct. Et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour le test. C'est parti pour le test de 007 Rising. Sur PS1. Vous voyez, ça, j'adore. On voit carrément les scènes de Jazz Bond. Vous voyez, je vous passe. Ça. Alors, appuyez sur Start. Vous avez les missions de joueurs. Options de jeu, record, menu, triche. Alors après, en options de jeu, il n'y a pas grand-chose. Images, sons, manettes, cartes mémoires, vidéos, génériques. Comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, on va faire les missions. Nouvelle partie. Difficulté agent, agent 00. Pour débloquer l'agent 00, il me semble qu'il faut finir déjà le mode agent. Donc, c'est un mode normal, en gros. Alors, mission, fuite vers la frontière. Donc, sauver Cherise, lit, lit, Cherise, lit, et fuyer vers la frontière. Tac, passer la frontière de l'Est. Donc, alors, sauver Cherise, lit, récupérer un missile dans la cour. Supprimer l'hélicoptère avec le Stinger. Donc, le Stinger, c'est le missile. Et passer la frontière pour être en sécurité. Nos photos satellites témoignent d'une véritable forteresse surveillée par des gardes armées. Vous devez y pénétrer, ramener Mademoiselle Light, récupérer le Stinger et ressortir au plus vite. N'hésitez pas à ouvrir le feu si nécessaire et passer vite la frontière. Bonne chance, 007. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, croix pour avancer. Carré pour reculer. Et après, pour tirer, c'est R1. Pour choisir les armes, c'est L1. Si vous voulez, je peux tirer. Bon sang, 007. Ayez pitié de cette voiture et répliquez 007. Là, pour récupérer la grondesse. Bon, là, j'ai pris cher au niveau de la caisse. Un peu de patience, 007. Je t'aurais fait la mission parce que je me suis un peu foiré sur le truc. Une photo satellite témoigne d'une véritable forteresse surveillée par des gardes armées. C'est temps que je retrouve un peu les touches. Voilà. Et là, vous récupérez la petite concesse. Vite, monsieur Bond. Hop là, pécame. Attention ! Vous avancez gentiment parce que sinon, vous pouvez être défouraillé par les missiles. Prenez le missile Stinger et verrouillez votre objectif. Très joli coup, monsieur Bond. Là, vous choisissez le Stinger. Et vous lancez les missiles. Voilà. Hop là ! Attention aux ravins ! Nous avons de la visite. Faites attention, 007. Cette peinture est quasiment retrouvable. Et voilà le travail ! Personnellement, je n'avais rien à déclarer. Merci beaucoup, monsieur. Appelez-moi James. Qui a dit ? Nous avons la visite. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut pour y recevoir. Oh, c'est bon. Héhé, j'aime bon, quoi. Je vais délivrer dans l'accueil, il s'en va. Accrochez-vous. Asseyez-vous, 007. Compliment pour l'opération Light. Merci, M. Durant votre retour, une nouvelle crise a éclaté, 007. Nous sommes face à une terrible menace pour la stabilité du monde. Depuis dix ans, les pays de l'OTAN, en particulier la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, essaient de s'entendre et de former un fonds technologique commun. Ce partage des ressources accentuerait les capacités défensives de chacun de ces pays et ces techniques innovantes pourraient s'avérer dissuasives face à d'éventuels agresseurs. Donc voilà, j'ai fait un petit test de la première mission. Comme ça, au moins, ça vous montre à peu près comment ça se joue sur le 007 Racing. Mais franchement, il n'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Apparemment, il y a 15 missions. Donc la première mission, c'est check, c'est fait. Nickel. Donc voilà, assez surpris par ce jeu. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était des courses, en fait, tout simplement, sur des circuits, tout comme ça. Mais en fait, non. C'est carrément des missions où vous devez sauver des personnes ou des trucs comme ça avec votre voiture et vous devez dégommer avec votre voiture. Donc moi, ça me plaît. C'est marrant, ça change vraiment. Ça change. Je ne fais pas d'autres jeux comme ça, quoi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à faire surtout des commentaires. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ! Lâche un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501